bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de murders explained dans laquelle nous sommes un duo pour ce dimanche et en plus on va vous parler de sujet que vous aimez bien c'est à dire de cannibale russe enfin il est ukrainien mais l'histoire s'est déroulée en russie quoi qu'il en soit on espère que cette vidéo vous plaira et comme d'habitude si le contenu de autre chaîne vous plaît et que vous voulez encore plus de cannibale russe n'hésitez pas à mettre plein de likes des commentaires et à vous abonner juste en dessous je vais lire son nom édouard vasilyevitch schemyakov est né en 1975 dans la région de zitomir en ukraine après les crimes qu'il va commettre il va être surnommé bloody headache ou encore the resort maniaque ce qui veut dire en français le maniaque de la station suite à sa naissance lui sa soeur et ses parents vont déménager à saint pétersbourg où il a commis tous ces crimes en grandissant il va servir les troupes frontalières près de la ville d'alexandrovska pour ceux qui savent pas les troupes frontalières c'était des organisations militaires qui s'occupaient de la surveillance quand il y avait tout la guerre avec le mur de berlin à ce moment de sa vie sa relation avec son grand père était vraiment très tendu et ça aura d'ailleurs un grand impact dans sa vie future en tant qu'adulte edward s'est retrouvé affamé et enfermé dans un réfrigérateur toute la nuit alors que bah c'était qu'un enfant effectivement c'est ce genre de choses qu'on ne fait pas généralement à un enfant ni à quiconque d'ailleurs un enfant comme adulte comme animaux oui comme animaux enfin bref qu'on va toutes choses en vie à part peut-être des plantes donc edward s'est là littéralement traumatisé edward a commencé à ressentir de la haine envers le monde entier de tout ce qui l'entourait que ce soit ses amis sa famille ses professeurs bref il n'aimait plus personne et il a décidé de rester plus ou moins seul sans perturbation autour de lui après son retour de l'armée en 1996 edward lui est retourné vivre chez ses parents avec ses frères et soeurs mais il ne leur parlait plus du tout edward n'a jamais eu de petit ami de relation quelconque avec des femmes car tout simplement ces relations ne marchaient jamais et bah au bout d'un moment on commence à supposer que c'est plus edward le problème que toutes les femmes qu'il a rencontré durant sa vie malgré tout dans sa vie professionnelle il a quand même réussi puisqu'il a trouvé un travail en tant qu'agent de sécurité malheureusement pour lui il souffrait régulièrement de gros maux de tête donc jusque là à part le fait qu'il est un peu reclus sur lui-même et qu'il n'a jamais eu de petit ami il n'y a rien de vraiment anormal à part que son grand régérateur est affamé pendant une nuit mais alors comment l'idée de tuer des femmes et simplement des femmes est-elle rentrée dans sa tête comme il vient de vous le dire il n'a jamais été en couple il n'a jamais eu de relation stable il n'a jamais eu de relation en fait avec aucune femme et on va penser par la suite après son arrestation etc que c'est peut-être tout ça qui aurait déclenché sa haine profonde envers les femmes étant donné qu'elles ne lui ont jamais prêté attention en plus de ça faut savoir que edward était très très peu attrayant il était très petit et malheureusement même en règle général désolé des femmes mais vous préférez avoir des grands hommes auprès de vous et donc ce petit homme qui n'était pas très beau apparemment n'était pas non plus très plaisant auprès de la jante féminine il a donc été sans relation pendant plusieurs années et c'est à partir de là qu'edward a commencé à ressentir une certaine haine envers les femmes et il a décidé de se venger alors qu'elles ne lui ont rien fait il avouera plus tard que pour ses crimes il a fortement été influencé par un film sur la guerre qui se nomme the downs here are quiet laissez moi vous raconter un peu l'histoire du film dans ce film chaque fille a eu sa propre mort spéciale qui a été montré en détail et pendant très longtemps à l'écran l'une des filles est morte d'un coup de balle l'autre s'est noyé dans un marais le jeune edward lui a été fasciné par ce film il l'a regardé plein de fois et il était vraiment captivé par les scènes de meurtre etc etc et il s'est dit pourquoi pas recréer ces scènes en vrai et en fait il a tout simplement voulu décider lui-même du destin des autres et donc comme vous l'avez compris des femmes edward a donc commis tous ces crimes entre 1996 et 1998 et durant tous ces crimes le scénario était à peu près le même pour chacune de ses victimes il a attaché les mains de la victime a infligé de nombreuses blessures à l'arme blanche a satisfait ses besoins sexuels avec la victime qui respirait à peine puis a enlevé la vie avec le même couteau sa première victime était une jeune femme âgée de 19 ans donc elle était vraiment très jeune edward va lui tendre une embuscade il va la prendre par surprise dans un endroit où il y avait très peu de passage et donc il était vraiment tranquille et il a décidé de la poignarder à plusieurs reprises mais ce n'est pas tout puisqu'ensuite il a décidé d'abuser la jeune femme et il a recouvert ensuite son corps de branche comme dans le film qui le passionne tant il est parti en laissant la jeune fille là qui était sûrement encore à l'agonie et le corps d'une autre victime va être retrouvé un mois plus tard et celui-ci était également couvert de branche 5 des 10 victimes de edward ou bloody eddick étaient mineurs une de ces victimes était une fille qui avait à peine 10 ans qui s'était tout simplement éloigné de l'entreprise où ses parents étaient et travaillaient elle a juste été à côté il y avait un chemin boisé en fait qui menait à une forêt et elle est tombée sur edward edward a donc décidé de en faire sa prochaine victime la plupart de ces crimes ont été commis à karlowski en dehors de saint pétersbourg c'était un endroit pour se poser il y avait une plage et c'est pourquoi il a été surnommé le maniaque de la station edward a toujours attaqué de manière assez inattendue spontanée et soudaine pour lui la chose la plus importante était la satisfaction momentanée de son propre désir sexuel qui finissait aussi un peu plus hard pour des victimes vous allez le comprendre par la suite et en fait je dis ça parce qu'il n'avait aucun type de victime à part le fait que c'était des femmes des femmes des femmes elles pouvaient être jeunes un peu plus vieilles etc il s'en prenait quand même beaucoup à des femmes même si on a pu souvenir que la plupart d'entre elles étaient quand même mineures le plus important était l'attractivité générale et la conformité à l'image qu'il avait développé dans sa propre tête et puisque pour edward n'était jamais assez il a ensuite décidé de s'aventurer dans la nécrophilie et a donc a donc commencé à abuser du corps de ses victimes mortes edward a également commencé à démembrer toutes ses victimes et puisque ce n'est pas tout il s'amusait aussi en séparant les parties à les assembler dans des manières assez cocasses visiblement c'est quelque chose qu'il amusait edward prenait également des trophées de ses victimes il pouvait s'agir d'un livre d'une carte de voyage ou même d'un passeport de ses victimes parfois il est allé encore plus loin dans ses actes en continuant de mutiler et de blesser des corps déjà sans vie cela s'est donc produit avec le corps d'une jeune fille une étudiante âgée de 18 ans qui se prénomme marina les détectives ont compté environ 53 blessures sur son corps jusqu'à 1 par gide Sous-titrage ST' 501 Malgré tout ça, deux victimes vont réussir à échapper au terrible sort que Edouard aurait pu leur réserver. Le premier raté de Edouard s'est produit en août 1996. Il a été effrayé par un homme qui passait. La deuxième fois qu'il a laissé sa victime en vie était en novembre de la même année 1996. Après ces deux incidents, Edouard n'a plus du tout touché une arme ou n'est pas du tout repassé à l'acte pendant plus de 6 mois. Il a refusé d'avouer ce qu'il avait fait même après qu'on l'ait arrêté. Genre on lui a posé la question une fois qu'il était arrêté mais tu foutais quoi pendant ces 6 mois ? Et on n'a jamais eu de réponse. Selon certains rapports cependant, il est dit qu'il aurait rencontré une fille avec qui il aurait eu une courte relation. Enfin, félicitations. Seulement il l'aurait quitté et n'aurait pas décidé de la tuer parce qu'il l'aimait beaucoup trop pour ça. Bah en soi en vrai c'est logique parce qu'il a dit qu'il voulait se venger des femmes qui n'ont pas prêté de l'attention. S'il a eu une relation avec elle, elle lui a prêté de l'attention. Pourquoi la tuer ? Pas de haine, que de l'amour. La dernière victime d'Edouard sera carrément l'ami de sa propre soeur. Tout s'est passé durant l'été, le 2 juillet 1998. C'est une journée où il faisait très chaud, sûrement comme aujourd'hui d'ailleurs. Ses parents étaient partis une journée à la campagne pour pouvoir se reposer tranquillement en couple. Et Edouard avait donc décidé d'inviter une fille qu'il connaissait et qui était l'ami de sa soeur qui s'appelle Zenia et qui était âgée de 17 ans au moment des faits. Après une courte conversation, il va tout simplement décider de poignarder la jeune fille avec un objet qui était moussé. Donc émoussé en gros ça veut dire que c'était plus trop tranchant. Et ensuite, un peu comme d'habitude, il a découpé la jeune fille dans la salle de bain et il a décidé de se faire un petit brunch. Il a donc coupé un morceau de la jeune fille, il l'a frit et l'a mangé avec des canneberges qu'il a gardé au frigérateur. Il a enterré les parties restantes dans le désert le plus... mais on a gardé quelques parties avec lui. La mère est revenue de la maison de campagne seulement un mois après le crime, soit au début du mois d'août 1998. Elle avait évidemment entendu parler de la disparition de Zenia et elle a aussi ouvert son réfrigérateur comme toute personne dans sa maison. Et vous vous en doutez, il y a eu une énorme surprise. Le réfrigérateur contenait des restes, des parties des corps encore congelés. Mais de toute façon, même dans l'appartement, il y avait des tas de sous-vêtements ensanglantés. En tant que personne totalement raisonnable, elle n'a pas cherché plus loin. Elle n'a pas cherché à vouloir défendre qui que ce soit, à vouloir accuser qui que ce soit. Elle a tout simplement appelé la police. La police a voulu tendre une embuscade à Edouard. Edouard a été mis au courant par un des voisins et il a dit à ce voisin qu'il n'en avait rien à faire et que dans tous les cas, il comptait aller lui-même se rendre aux autorités. Peut-être qu'après tout, il était vraiment fatigué de tuer et qu'il voulait se débarrasser du démon, entre grandes guillemets, qu'il avait en lui cette haine qui faisait qu'il tuait toute femme qui ne lui donnait pas d'attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les psychiatres ont évidemment de suite commencé à travailler avec Edouard et ils ont très très vite compris que celui-ci avait sûrement des pathologies mentales. Par la suite des expertises des psychiatres, Edouard a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïaque. Néanmoins, il a témoigné au sujet des crimes qu'il a commis. Les détectives sont par la suite allés sur le terrain avec lui et grâce à cela, le nombre exact de victimes ainsi que leur nom ont pu être trouvés. La partie la plus bizarre va être quand Edouard a affirmé que des yeux dans l'eau l'auraient forcé à tuer. Il dira qu'il a vu ses yeux dans chaque reflet, chaque ruisseau d'eau et même dans son appartement et dans la salle de bain où il avait aussi tué une victime. Il voyait en fait ses yeux dans l'eau partout et il va dire qu'en gros c'était une sorte de chose qui faisait qu'il le poussait à commettre des crimes. Ils l'ont appelé au meurtre. Ils ont promis qu'après une série de meurtres, il deviendrait la personne la plus sage de la Terre et deviendrait surhumain. Après une longue période d'interrogatoire, le tribunal va déclarer qu'Edouard est atteint de folie. En 2002, il a été envoyé pour un traitement obligatoire. Jusqu'à ce jour, il est toujours dans un hôpital psychiatrique spécialisé. Les proches des victimes ont tenté de contrer ce verdict parce qu'eux voulaient qu'il soit enfermé en prison, certainement à vie ou même condamné plus si possible. Et tout ceci a été fait en vain, il a toujours été resté dans un hôpital. Néanmoins, cette situation reste tout de même différente de celle dont on a l'habitude de voir puisque habituellement, malgré les pathologies mentales qu'ils ont... Et les crimes qu'ils ont fait aussi. Oui, et les crimes qu'ils ont fait, les tueurs en série sont considérés comme saints d'esprit afin de pouvoir les condamner pour de longues durées, voire même les condamner à mort pour certains. Les proches des victimes, évidemment de leur côté, sont convaincus que Edouard simule totalement sa maladie, mais ce n'est pas du tout l'avis des psychiatres. Ils ont donc reconnu Edouard comme une personne de profondément malade et jusqu'à présent, il n'a aucune chance de guérir un jour. Il est d'ailleurs constamment sous la supervision des médecins. Musique 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 Voilà tout le monde, c'était donc tout pour l'histoire de Edouard, The Bloody Eddick. La personne qui est passée de la haine des femmes jusqu'à nécrophilie et mutilation sur corps déjà mort et démembrement. Enfin bref, vous avez suivi cette vidéo. On espère que celle-ci a pu vous intéresser, vous plaire et vous nous avez certainement vu fondre pendant tout le long. Nous avons commencé bien coiffés, je finis avec des gouttes sur le front. Ce n'est que le début de l'été, on espère que vous serez là pour nous soutenir tout l'été. Parce que là vous n'êtes pas là et vous nous manquez, on a peur. Comme d'habitude, pour nous soutenir, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit émoji glaçon pour nous rafraîchir, s'il vous plait. Voilà, exactement, ta tout dit. Et comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Murders Explained et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501